bonjour après cette intro foireuse laisse moi vous présenter juste une petite seconde voilà je suis complètement fan de no man's sky depuis que j'ai découvert certains sont déjà au courant voilà et j'ai envie de commencer une petite expérience avec vous je vais démarrer ma partie en permades donc j'ai déjà fait plusieurs essais de permades jusqu'à maintenant mais je vais en commencer une sérieusement que je vais essayer de faire durer jusqu'au fameux succès de traverser la galaxie enfin arriver au centre de la galaxie en permades et le but de cette première vidéo est de vous montrer comment décoller sortir de la planète sans mourir sans même avoir des difficultés aucune voilà nous allons voir ça tous ensemble donc écoutez voilà on est sur l'écran de démarrage donc vous voyez j'ai deux parties en normal que j'ai fait tout seul donc 18h 28 minutes que j'ai fait avec ma mère et ma partie principale en survie j'en avais une qui est beaucoup plus longue que j'ai supprimé parce que j'avais fait beaucoup de bêtises donc je suis reparti avec de bonnes bases sur celle là et plusieurs permanences que j'avais essayé donc la nouvelle partie mort définitive donc le père madès et finalement on est parti donc avec ce nouvel ordinateur parce que oui j'ai un nouvel ordinateur les temps de chargement seront beaucoup plus rapide et je suis en ultra voilà comme ça c'est dit 60 fps parce que j'ai réglé sur 60 fps parce que l'enregistrement se fait en 60 fps mais je peux aller jusqu'à 144 avec le l'écran que j'ai et ça marche du tonnerre de dieu donc je vais pouvoir vous montrer toutes les choses que j'aurais envie de vous montrer sur newman sky si vous avez des questions dans l'espace commentaire je vous en prie posez moi toutes les questions que vous désirez connaître à propos de newman sky je serai ravi de vous l'expliquer je mets j'ai maintenant plus de 500 heures de jeu au total sur newman sky et je suis pas un expert loin de là mais j'y connais pas mal de choses et je vais pouvoir montrer un départ quasi parfait en père madès peu importe la planète sur lequel je me trouve donc là on est sur le nouveau et où d'euls c'est son prix c'est son prénom son petit nom la planète une planète chaude une planète chaude on est sur 63 7 degrés celsius c'est pas énorme mais on sait qu'on va avoir des tempêtes très 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 chaudes notamment qu'on a entendu une éruption on est sur une planète volcanique et mesdames et messieurs donc 1.0 de radiation 1.0 de radiation 10.1 de toxicité ce qui va faire un petit un petit bordel sur la fin de tout ça 9h53 le dernier réveil a sonné voilà donc on est sur le l'objectif de trouver directement enfin le plus vite possible une grotte et ensuite on pourra voir tout ça on va commencer par prendre un peu de d'hydrogène vous allez voir c'est très important beaucoup de poussière de ferrite il nous en faut un maximum surtout au début comme ça on a une géote c'est parfait on est dans la grotte non 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 c'est faux c'est faux c'est faux parfait donc une fois dans la grotte on va directement paramétrer comme je fais d'habitude voilà comme ceci donc vue intérieure vue extérieure torche torche nous voici dans la grotte on va se mettre en vue intérieure c'est beaucoup plus simple pour voir les choses donc on a de la poussière de ferrite normalement non elles sont trop petites on ne prend rien on ne prendra rien c'est dommage oups on a du cobalt qui a disparu très étrange très étrange j'allais vous dire des bêtises mais du coup voilà on a du cobalt et ça ça va être très très important alors le truc ça va être de construire le scanner en début de partie c'est ce qu'ils vous demandent de faire mais le truc c'est de ne pas le faire de suite et non messieurs dames c'est une erreur c'est une erreur de faire ça alors que je prends le cobalt je m'enfonce un peu dans la petite porte qu'est-ce qu'elle me donne cette grotte regardez bien elle donne presque rien on n'a pas eu de chance donc là dans les sous dans les commentaires qui me disent ouais tu aurais pu tuer des petites petites plantes dangereuses mais pour l'instant je n'en ai pas besoin et je m'en fiche carbone je vois ça va être intéressant puisqu'il nous faut du carbone pour régénérer vous savez bien si vous avez déjà joué au jeu que vous voulez commencer en permanence c'est que vous avez déjà votre petite expérience le carbone nous sert principalement au début du jeu surtout pour recharger des outils et ensuite pour construire des constructions des bases en bois ok donc je casse un peu comme ceci dans l'inventaire comment ça se présente alors j'ai 30 poussières de ferrite ici j'ai une geode en ouvre comme ceci j'en ai 66 ce n'est pas assez pour pour le scanner comme moi j'en ai que 32 si je clique pour construire je vois que j'ai déjà assez pour une batterie à ion qu'elle me nécessite elle me elle me demande 10 cobalt et 20 poussières de ferrite et j'ai 30 cobalt et j'ai 66 poussières de ferrite donc je peux en créer trois ce qui est très utile donc petite astuce déjà vous cliquez sur qid pour la quantité donc deux fois d pour en construire trois parfait on va le mettre directement car exemple parce que c'est là que je stocke mes batterie à ion vous voyez que la deuxième chose qu'on va devoir construire par la suite c'est le gel de survie avec une gelée d'hydrogène et du carbone le carbone c'est déjà fait du hydrogène on n'a pas assez pour faire la gelée parce qu'elle en demande 40 on va devoir ressortir la surface ce qu'on peut faire vu que on a construit les batteries à ion qui vont être nécessaires on n'a pas assez évidemment j'ai fait crever on n'a pas assez on va devoir revenir dans la grotte on n'a pas assez de jet pack pour remonter on va devoir se régénérer ici voilà ça c'est une bêtise que j'ai fait parce que je suis trop pressé ne vous pressez pas ne faites pas la bêtise que je viens de faire il ne faut surtout pas se passer en survie enfin normal on perd notre inventaire et on peut aller le récupérer à une tombe notre tombe un peu comme dans valheim pour ceux qui sont dans l'actualité voilà ou dans mancraft en survie on perd notre inventaire et des technologies sont brisés qui va falloir réparer tout ça et on ne peut pas récupérer notre ancien inventaire notre tombe n'existe pas et on permanente si on meurt il n'est plus question de récupérer quoi que ce soit une question de technologie cassée question de l'entraînement c'est la partie qui est supprimée votre sauvegarde est définitivement supprimé même de votre fichier interne du jeu il n'y a plus rien voilà donc si vous ne voulez pas que ça arrive faites très attention à ce que vous faites en permanence et c'est le défi que nous relèvent aujourd'hui je commence à parler aujourd'hui avec vous comme spectateur pour ceux qui veulent bien suivre cette aventure avec moi ces premiers épisodes d'une série en permanence et qui va être aussi un peu de tuto un peu d'astuces dans le jeu en globalité parce que ce qui s'applique en survie et en normal s'applique en permanence vous pourrez apprendre des choses à travers cette série avec moi avec ce petit let's play et vous pourrez les appliquer dans votre partie survie ou en normal si vous êtes en normal donc là je prends tout le dit hydrogène que j'ai mais vous verrez que par la suite je n'ai plus vraiment besoin je n'aurai plus vraiment besoin de récolter le dit hydrogène parce qu'il peut se démultipliquer vous verrez la suce par la suite donc il ya déjà des bestioles en fond mais je n'ai rien scanner rien du tout quand j'aurai le scanner d'analyse je ne ferai rien tant que je ne l'aurai pas améliorer ce n'est pas rentable donc inutile après il y en a qui me diront oui c'est quand même rentable vis-à-vis des nanites qu'on peut récupérer etc etc mais honnêtement non ça c'est pas rentable attendez d'avoir amélioré votre scanner avec le module classe s comme ça vous pourrez récupérer pas mal de crédits en début de partie c'est un filon à ne pas rater en début de partie en moyenne partie comme à long terme parce que ce qu'un animal est récolté 300 000 crédits comme ça enfin unité c'est pas rien c'est pas rien honnêtement c'est pas rien je voulais le faire cette série en live mais je voulais que ce soit de bonne qualité et la connexion que j'ai actuellement me permet faire des live pour 480 pour ceux qui me suivent sur Twitch vous le savez déjà c'est un fléau c'est très dommage écoutez on fait avec on fait avec donc là j'ai pas forcément m'éloigner de mon lieu de 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 grotte si tu veux mais il va falloir quand même parce qu'il va falloir explorer ouais alors la poussière de ferrite là à ce stade j'en ai énormément récolte un peu d'hydrogène tout ça on voit que la protection faillit donc je mets une batterie et puis c'est bon le but c'est de ne pas se lancer très vite trop vite à la recherche du vaisseau et à la recherche de l'espace le but ça va être de se créer une petite base solide dans notre inventaire dans notre inventaire de l'exo combinaison pour que la suite soit tranquille pendant que j'ai assez de poussière de ferrite d'ailleurs je vais analyser ceci tu dis l'hydrogène en voiture voilà on va se faire deux je ai dit d'aujourd'hui immédiatement parce qu'on en aura besoin de deux exactement on va aller dans multi outils et on va réparer le scanner immédiatement voilà vous voyez en même temps comment cela se produit on appuie sur f ce qui scanne enfin vous ce sera c'est moi j'ai mis sur f donc voilà vous voyez les molécules enfin les atomes et ça va être une première pour localiser les choses la quête ne vous localisera jamais votre vaisseau avant que vous ayez localiser du sodium donc vous regardez où le sodium se passe c'est le na plus il est là-bas tant que vous n'avez pas amélioré non plus votre jetpack il est inutile de vouloir vous déplacer en jetpack parce que vous ne ferez que principalement être en hauteur et ça vous ralentit plus qu'autre chose surtout en permanence et surtout en début de partie il est impératif de foncer donc foncer c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner alors le truc avec le sodium c'est qu'une fois que le n a plus disparaît il va falloir chercher et dans les planètes volcaniques comme celle ci le jaune c'est pas ce qui manque donc voilà je l'ai perdu de vue c'est pas très grave on a des cases ici qu'on va pouvoir ouvrir et ça c'est très important de temps en temps dedans il ya des choses très très importantes par contre ces plantes vont poser problème à ma recherche donc je suis voilà prudent je suis en permanence il n'a pas fallu de suicide on a eu ce jeune temps la question comme c'est important c'est un second on peut relancer un coup de scan normalement notre vaisseau va pas tarder à être localisé normalement on a besoin de recharger encore une fois notre petit voilà vous entendez cette petite musique vous entendez cette petite musique voilà il est là bas c'est parfait il est pas très loin le fait d'avoir bougé m'a avancé un peu de la zone on va récolter un peu de poussière de ferite si en général la plupart du temps en fait c'est pas question de chance et probabilité vous en avez très grande probabilité d'avoir une grotte proximité du vaisseau une grotte plus ou moins profonde mais qui contient pas mal de cobalt et c'est la base de la survie parce qu'il va falloir vous déplacer très loin du vaisseau surtout pour aller chercher le sceau hermétique par la suite normalement si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous avez déjà fait les quatre principales en normal ou en survie voilà et vous cherchez à regarder le départ parfait pour un permades et si vous êtes aussi intéressé de nos cas en général je pense que vous allez aimer cette sp donc si vous aimez laisser un like abonnez vous et vous suivrez cette série à mes côtés à son rythme quand elle sortira bien entendu je vais essayer de faire un épisode régulièrement et de tenir en permanence sans mourir bien sûr en vous expliquant un maximum de choses donc une fois que vous avez que vous arrivez ici pardon rentrer immédiatement dans le vaisseau chercher à rien faire pour l'instant vous allez avoir itération blablabla qui s'affiche en ligne connexion atlas intermittente propulsion de décollage hors ligne évidemment va falloir les réparer plus au réacteur hors ligne va falloir les réparer aussi je me retrouve dans un seul monde étrange sans équipements et vulnérables j'ignore totalement comment je suis arrivé ici et je n'ai aucun souvenir de ma vie d'avant petite parenthèse pour tous ceux qui skippent les dialogues et discours dans les jeux en général c'est un truc je fais aussi parce qu'en général le l'or il n'est pas très très fascinant on l'occupe on fait juste l'émission dans certains mmo rpg il peut être très bien écrit comme celui de neverwinter par exemple que j'adore regarder les dialogues j'adore regarder l'histoire et comme par exemple le the elder souls moment qui est un elder scrolls et donc le lore est parfait et moi un conseil que je vous donne dans ce jeu dans no man's sky si vous vous y investissez un minimum et que vous suivez l'histoire que vous lisez vraiment les discours toutes les tous les textes qui qui sont dans le lore du jeu vous allez être fasciné franchement honnêtement c'est fascinant donc suivez tous les dialogues il ya quelque chose de vraiment très humain là dedans très philosophique très futuriste aussi et très utopiste et dystopique aussi dans ce jeu et c'est marier alors mais ce vaisseau semble me reconnaître les commandes réagissent à mon contact ou du moins à celui de mon exocombinaison je ne suis pas encore mort et ce vaisseau et ma porte de sortie vers les étoiles on peut lire le journal ce que je vais faire ça change presque rien de faire lire le journal ou directement connecter la combinaison journal indisponible substitution des données donc quelqu'un a piraté le système système d'assistance de l'exocombinaison connecté suggestion effectuer maintenance d'urgence sélectionner les réparations désirées on répare le système du vaisseau ça redémarre l'ordinateur de bord portocole d'autoréparation lancé et ça nous dit état critique du plus au réacteur et état critique du brossé du moteur de décollage ok donc directement moi je peux m'en garder j'ai déjà une gelée et j'ai déjà assez de ferrite pour faire un plaquage métallique j'en construire je le glisse là dedans parfait et là dedans ça me demande une gelée donc je prends l'exocombinaison je la mets dans le vaisseau voilà on va en faire comme ceci donc ça c'est une manipulation c'est vous sélectionnez votre objet vous appuyez sur s ce qui réduit la quantité regardez là j'en ai deux j'appuie sur s ça réduit de 1 et du coup ça divise les objets vous en mettez un là dedans parce que c'est ce qu'on doit faire et celui-là vous la récupérez dans l'inventaire il va être utile par la suite vous allez comprendre d'ailleurs par la suite il va me falloir il va me falloir évidemment un autre plaquage métallique on va ici et je vais garder du hydrogène pour me construire d'autres gelés de hydrogène voilà vous allez comprendre ce que ça c'est très important la gelée d'hydrogène va faire en sorte de pouvoir construire les piles d'oxygène pour le système de survie pas je les appelle comme ça mais ça s'appelle un gel de survie me semble un gel de survie d'ailleurs je pense qu'on serait un oui 20 carbone une durée de hydrogène et justement on va en avoir besoin à l'instant pour régénérer le système de survie voilà et les diges d'origine aussi va servir surtout au carburant du vaisseau si vous voulez pas en acheter que vous pouvez en fabriquer ça coûte beaucoup moins cher je vais vous donner une astuce après c'est pour ça qu'il me faut absolument une gelée d'hydrogène que je garde de côté voilà donc maintenant on peut voir que dans le propulseur de décollage il manque 50 férites pures qu'on va devoir fabriquer à partir de poussières des férites et le pulso réacteur qui demande un saut hermétique ça c'est ce qu'on va devoir aller chercher après entre 600 et 1000 unités de distance mais c'est très très rare en général c'est dans les 800 en 800 unités de distance c'est pas tout à fait des mètres mais voilà grosso merdo 800 mètres du vaisseau il y aura le saut hermétique à aller chercher donc en permanence en permanence vous allez obligatoirement essuyer une tempête et en permanence elle peut être mortelle donc il va falloir avant de avoir cette mission là faire des stocks de patriaillons très important et quelques gels de survie pour tenir justement cette tempête et survivre en milieu hostile on est quand même dans une tempête volcanique donc je sors du vaisseau avant de m'intéresser aux balises et tout bordel on va voir s'il y a une grotte dans les parages généralement il y en a une la plupart du temps il y en a une mais en permanence généralement le jeu nous arnaque voilà on va générer c'est bon alors plus de stress et de peur que de mal j'ai régénéré le système de survie et là je suis en train de me dire qu'il ya possiblement aucune grotte aux alentours et là ça va poser problème parce que la grotte m'aurait été très très utile et pour vous montrer ce que je vous donne la base et aussi surtout pour faire la base de ce que je dois avoir pour survivre bon écoutez pas de grotte dans les premiers mètres d'horizon on va essayer de voir il me manque de l'oxygène donc jusqu'à l'oxygène j'en ai ici c'est un coup de bol c'est un coup de bol sauf que le jeu veut vous donner un peu de facilité il suffit de savoir comment faire voilà généralement il ya un chien petit groupe de plantes riches en oxygène à côté du vaisseau ce qui vous donne largement de quoi créer votre raffinerie portative elle va être très utile pour une chose deux choses en fait la première évidemment ça va être faire votre votre ferrite pure avec de la poussière de ferrite et du carbone condensé pour alimenter tout ça c'est parti et la deuxième chose donc on se met dans le vaisseau pour être protégé le temps que la raffinerie face à teuf et le temps que je vous explique la deuxième chose ça va être de multiplier le dihydrogène vous créez une seule suffira en fait vous créez une seule gelée de dihydrogène vous la mettez dans la raffinerie elle va vous donner 5 ans d'hydrogène sauf que pour créer cette gelée de dihydrogène vous en avez pris que 40 donc vous en gagnez dix vous faites améliorer sur quatre fois ça vous a donné assez pour en faire une deuxième à partir de deux faire mission que deux fois ça vous donne assez pour en faire une troisième etc de façon exponentielle vous avez de plus en plus de gt urgen et du coup de plus en plus de dihydrogène et au final vous avez un stock monumentale de dihydrogène à plus à avoir qu'en foutre et c'est là vous pouvez créer tout ce que vous voulez des réserves de gel de survie des réserves de carburant pour vaisseau plein 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 de choses bien sûr il ne faut pas que le dihydrogène mais le reste se trouve assez facile donc synthèse des composants au recuit impossible le pulsant recteur nécessite un saut hermétique on demande de l'aide ce qui va nous donner une référence à insérer dans la palise de détresse qui va nous donner un plan qui nous donne l'emplacement d'un saut hermétique donc à ça nous dit recommandation réparer les moteurs du vaisseau la réparation du vaisseau nécessite des produits fabriqués ouais j'ai des perruches derrière moi elles sont chutes la réparation du vaisseau nécessite des produits fabriqués des éléments récupérés et des substances raffinées avancées etc 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 la raffinerie portative a fini son travail on va pouvoir récupérer la sériture et on n'aura plus que le soir à métier à les chercher ça tombe bien je vais pouvoir vous montrer cette histoire de geler en plus le raffinage se fait extrêmement rapidement cette manipulation un peu chiante mais qui me qui à force ce jeu très très utile vous voyez qu'on récupère à chaque fois un peu plus de deux d'hydrogène donc fait on fait le taf au bout d'un moment ça va le faire d'ailleurs pour tous ceux qui veulent échanger dans les commentaires de vos astuces de vos soucis dans le mansky de vos problèmes de vos expériences tout simplement ou de simples anecdotes rigolotes je suis trop tard avec l'armée c'est à 110 de roger en plus donc on peut faire pas mal quand même franchement ça commence bien au début c'est lent c'est le principe d'exponentiel au début c'est très lent on fait une plus de deux plus de deux plus de trois plus trois plus trois plus quatre plus six plus sept plus neuf plus dix plus tous et dans ce coup ça devient vraiment évident là je peux en faire trois ce sont trois m'en donne un total de 150 et les perruches se mettent à chanter en rythme elle essaie de me troller petite anecdote c'est que les perruches elle ferme leur gueule dès que j'commence à enregistrer ou à vouloir faire un stream elle ne s'arrête pas voilà là j'en ai quatre Et on va dire que c'est bon On va s'en garder une pour faire le taf Et on va pouvoir faire des gels de survie Je ne vais en faire que 3 Évidemment Cargaison, on met gel de survie Batterie à ion, il va me falloir Un peu de cobalt et je n'ai pas de cobalt Donc je récupère évidemment Ma raffinerie portative Et je vais directement dans l'inventaire du vaisseau Pour mettre la ferrite pure que j'ai dans mon inventaire Voilà Le propulseur de décollage est réparé Il faut juste le Saut hermétique Maintenant Donc balise de détresse Scénario, itération, transféré, supprimé Défaillance de séparation, délimite, probable Vaisseau 16, vidé, cause Intervention des sentinelles, transfert délibéré Analyse, nouvelle itération générée Confinement de l'anomalie préparée Voix, émission reçue, anomalie, voyageurs détectés Etc, l'anomalie est conforme Position enregistrée Initialisation du scan d'intégrité Du système d'intégrité Une lumière rouge remplit mon champ de vision Je ne vois que du rouge Puis la lumière faiblit La couleur s'estompe Et les mots qui m'avaient paru si clair s'enfuient Je regarde dans le contenant de la balise Outre mon unité de diffusion de détresse Elle contient un diagramme planétaire C'est ça J'appelle ça un plan à chaque fois Mais c'est un diagramme planétaire Donc vous ouvrez la terre Vous le visez Et vous maintenez eux C'est assez stylé Franchement la première fois Que j'ai vu ça dans No Man's Sky Je me suis dit Ouais C'est la charge Pour la night out J'avais testé No Man's Sky En live Et quelqu'un m'avait rejoint M'avait aidé à faire une base C'était vraiment sympa Ça a été vraiment sympa Petite astuce pour les machines endommagées Vous supprimez directement En maintenant la roulette De votre souris La matière Ça supprime directement La matière qui se cache Et puis Vous pouvez ouvrir directement Avant je ne savais pas Je prenais dans l'inventaire Et puis je le supprimais depuis l'inventaire Alors qu'on peut le supprimer directement Depuis l'interface de la machine finalement Donc on sait que ça va être par là bas Donc on va recharger On va recharger la protection environnementale à bloc Et ensuite on ira à pied Arrivé à mi-chemin La tempête va commencer Et s'il n'y a pas de grotte à ce moment là Il va falloir encaisser Mais s'il n'y a pas de grotte à ce moment là Moi j'aurais du mal encaissé Vu que j'ai pas trouvé plus de grotte que ça J'ai trouvé que deux minéraux de cobalt Donc je n'aurai plus de cobalt Ça va être délicat Mais grosso merdo Vous avez l'astuce Voilà C'est bon C'est rechargé à bloc On peut y aller On essaye d'optimiser le temps Donc Enfonce Vous courez Vous courez Vous courez Parce que là Il y a presque rien qui va prendre Vous allez diminuer un peu votre système de survie Mais c'est pas très grave Le but c'est d'aller vite Soyez très attentif par contre à votre environnement Ne faites pas que avancer en ligne droite Regardez à gauche À droite Parce que si vous voyez Une grotte Fond de saisie Il vaut mieux privilégier la grotte Plutôt que le Que l'objectif Parce que l'objectif il est appris une tempête Dites vous qu'il y a une tempête Donc moi je préférais trouver une grotte quand même Et là c'est délicat parce que Sur les planètes volcaniques Le gros problème c'est la lumière Cette obscurité constante Il est très difficile en fait D'évoluer sur une planète de ce genre Voilà il y a une tempête en approche On va prendre Ceci qui va donner un peu de boost au jetpack Et on va atteindre le sodium Qui est en face Parce que n'ayant qu'une seule batterie sur moi Il va me falloir du sodium quand même pour résister un peu Au trajet Je vous donne quand même pas mal d'astuces Vous soyez quand même attentifs Pour la durée du trajet Evidemment Le taux c'est qu'il y aura ensuite Le trajet retour Alors si la tempête monte la température A 130 Ça c'est quand même des cristaux tempêtes Donc c'est intéressant Mais il a une grotte Parfait Donc là Fond du stress Vous voyez Il faut toujours être attentif On prend le cobalt Parce qu'on va en avoir vraiment besoin Tout le cobalt que vous voyez Prenez le Vous avez le temps de la tempête pour le faire Honnêtement Après Le début du jeu a une espèce de mysticisme C'est que la tempête elle est programmée Elle arrivera toujours à mi-chemin Du soir éthique Elle se finira toujours Quand vous arrivez à l'objectif Vraiment Vous pourrez rester J'ai fait expérience plusieurs fois Après le jeu peut me faire mentir Mais J'ai fait expérience plusieurs fois Même une fois J'étais resté plusieurs heures Dans une grotte A attendre que la tempête se finit Non Il a fallu que j'aille à l'objectif Pour qu'une fois rentré dans le bâtiment Où se trouve le soir éthique La tempête se finit Voilà la première tempête que vous aurez dans le jeu Donc celle-ci Est programmée Elle est programmée pour commencer Au point 1 Et se terminer au point B Donc n'ayez pas de soucis à vous faire à ce niveau-là On a aussi de la poussière de ferite Au fond de la grotte C'est très pratique Et du carbone Alors merci de le jeu Il y a tout ce qu'on veut dans les grottes En permanence C'est fou C'est le Le paradoxe en fait Avec la difficulté C'est que permanence Les choses sont beaucoup plus difficiles Les dégâts sont beaucoup plus importants Quand vous en subissez Le risque est d'autant plus difficile Parce que Et d'autant plus dur Parce que Si vous mourrez Vous perdez votre parti Ce qui est complètement chiant Voilà Mais c'est le parti C'est le pari A prendre Mais Le paradoxe C'est que Les ressources sont beaucoup plus abondantes Bon mais sûr Vous n'êtes pas en normal Donc vous pourrez quand même Pas faire de stock énorme de ressources Mais les ressources Je les trouve Beaucoup plus Diversifiées Et abondantes Le jeu me fait mentir La tempête est finie C'est une première C'est la première fois Que ça m'arrive Dans le man's sky Dites moi en commentaire Si je me fais faux complètement Ou si c'est une expérience personnelle Mais depuis le début Malgré le nombre d'expériences Que j'ai fait Le nombre de fois Le nombre de parties Que j'ai recommencé Le nombre d'essais Que j'ai fait justement C'est la première fois Que le jeu Fini la tempête Avant que j'aille au bâtiment Honnêtement Donc temple à taillons Je peux en faire Une douzaine Voilà Là à partir d'une douzaine On n'en a plus rien à foutre Honnêtement On n'en a plus rien à foutre Parfait Donc je vais monter ici Je vais attendre que ça recharge un peu Puis je vais monter là Parfait Bah vous voyez là On n'est plus en stress d'un coup Bien sûr Il va falloir que je trouve Le temps de faire du hydrogène À balle Pour du dial de survie Mais on aura tout le temps De le faire À bord Du petit bâtiment Mais ça après Vous vous embatterez Qu'une seule fois Au début du jeu Parce qu'une fois Que vous pourrez quitter La planète Et aller dans la station spatiale Qui est la première chose à faire Quand vous quittez la planète C'est d'aller dans la station spatiale Revendre un minimum de choses Pour ensuite Acheter Un maximum De batteriaillons Et de gel de survie Et à chaque fois Que vous avez un peu Un rapaissement du stock On va dire Dans votre inventaire Et bien vous rachetez Des batteriaillons Vous rachetez des gels de survie Et ainsi C'est une chose Que vous n'aurez plus jamais Besoin de vous soucier Dans le jeu Est-ce que j'ai assez De batteriaillons sur moi Est-ce que j'ai assez De gel de survie Non Vous vous passerez plus jamais La question Parce que vous serez A des centaines de batteriaillons Dans l'inventaire Constamment C'est une chose Que j'ai apprise A faire Très 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 tôt Dans mon expérience No Man's Sky Et que je pense Que ça Si vous êtes déjà joué En No Man's Sky Vous le savez Déjà Évidemment Alors ça Pour ceux qui ne connaissent pas Ce sont les Pierres de savoir C'est une manière Qu'on met Hello Games Dans le jeu Pour faire En sorte Qu'on explore Le lore du jeu Et qu'on apprend Qu'on apprenne Pardon Un langage extraterrestre Il en existe Trois différents Qui sont très 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 Complets C'est un dictionnaire entier Voilà Les Jecs Les Corvax Et les Vikings Qui sont les trois races Du jeu La pierre résonne Produisant un son Qui emplit mon esprit Une vision Commence à prendre forme Une forme de vie robotique Se tourne vers moi Ça c'est les Corvax Une lumière émane De son enveloppe métallique En forme une brune Lumineuse Autour de nous Elle fait un geste À mon attention Acceptez le savoir Le nom Corvax Flotte devant mes yeux Tel un écho De l'étrange vision Que je viens de vivre Un mot issu De cette langue Elle s'intéresse Des gravés Dans mon cerveau Et hop là Voilà Donc c'est une manière D'apprendre un langage On va toucher Une pierre de savoir Et ça nous apprend Immédiatement Un mot Dans la langue correspondante Et je trouve ce principe Très sympathique Voilà Donc ici Vous êtes à l'abri du climat On va prendre Dans l'olo archive Ce qui nous intéresse Donc accès à l'archive C'est sur sept Entrées corrompues Ok C'est quand même pas mal Six entrées sur sept Qui sont corrompues Entrées numéro 4924A Donc c'est notre identifiant Personne Ça c'est une interférence J'enregistre ce message Au cas où Abandonne Dans le créateur Pour être utile C'est marrant C'est marrant de lire En 5600 Faites-le Essayer Vision endommagée Vaisseau Introuvable Récupérez le matériel Le journal se termine Le journal se termine Et la machine s'allume En ronronnant En crachant du matériel J'ai désormais Le seau hermétique Donc j'ai besoin Pour réparer mon vaisseau Celui qui m'a amené ici Il m'a laissé un message Serait peut-être Euh Non C'était peut-être Retrouvé dans la même situation Que moi Et voilà Nous avons le seau hermétique Alors petite Combine Important Si vous avez le temps Sur le passage En chemin Récoltez quand même Du dihydrogène Les cailloux bleus Les cristaux bleus Qui dépassent du sol Parce que de temps en temps Vous allez avoir Un éclat de cristal Et en analysant Cet éclat de cristal Vous avez une chance A peu près sur 15 Une chance sur 15 D'avoir un cristal tempête Qui vaut 150 000 unités De base Plus ou moins Selon le système économique De votre système solaire Mais voilà C'est une chose Que si vous avez Le réflexe de le faire En début de partie J'entends Vous pouvez très vite Avoir quand même Pas mal d'unités A dépenser après Et c'est vachement sympa Pour essayer Donc là J'ai 2 gelées De dihydrogène Je vais faire 2 Quand même Gel de survie Voilà J'en ai 4 en réserve Et 13 batterions Le chemin du retour Va être A l'aise Là vous pouvez En être sûr Ok Ceci c'est très important Surtout en début de partie Et tout le long Ça va être très utile C'est pour justement Avoir des diagrammes Planétaires A la station spatiale Vous en avez 4 sortes Mais ça je vous l'expliquera Ensuite A la station spatiale Donc Évidemment Il va falloir créer La visière d'analyse Pour ça Il faut créer Un nanotube de carbone Avec justement Du carbone Multi outil On va le mettre On va mettre ici Vous appuyez sur eux Viseur d'analyse Parfait Et ça Ça va te permettre De relocaliser Le vaisseau Qui est ici On le marque Et c'est bon La visière d'analyse C'est ce qui va vous permettre D'analyser Les roches Les La flore Et la faune Quand elle est améliorée Avec les modules Classe S Ça vous permet De faire beaucoup d'argent Très très vite Honnêtement Ça marche super bien Et c'est ce qui va vous permettre De justement Cibler un élément Comme par exemple Ce dépôt de cobalt Et de Le localiser Comme ceci Comme ça Il apparaît Sans visière d'analyse Sur votre écran Et vous pourrez Vous y diriger Voilà Donc là Vous vous demandez Mais putain Il y a des dépôts de cobalt Tu cherches du cobalt En grotte Mais il y en a plein Et bien en fait Pour l'instant On ne pourra pas l'avoir Parce qu'il faut L'opérateur de terrain Mais ça on le verra Plus tard Dans un futur épisode Parce que cet épisode Je me concentre sur Le départ de la planète Et la présentation De la station spatiale Qui sera l'objet D'un deuxième épisode Parce qu'en fait Il y a des petites subtilités A savoir Et ça sera Une bonne petite partie D'épisode Donc je vais en faire Un épisode complet Là Sur cet épisode On va se contenter De quitter cette planète Une fois que je serai De retour Au vaisseau Donc vous voyez Comme je vous ai dit Sur le chemin On récolte Tout le dihydrogène Qu'on peut trouver Ça ne perd pas Plus de temps que ça Vous pouvez vous diriger Avec des touches directionnelles Et votre caméra Donc on ne perd pas La direction On utilise le S Le Q Le D Etc Et on revient Et on n'a pas perdu De temps On a juste récoveté Pas mal de dihydrogène On n'a pas eu de chance On n'a pas eu D'éclat de cristal Du coup Je n'aurais pas pu Vous expliquer ça Mais il y a un deuxième champ D'hydrogène là-bas Donc on va tenter On va tenter Ici Voilà On a eu un éclat de cristal J'ai une petite pause Je vais dans les combinaisons Voilà Vous mettez-le que sur-dessus Vous maintenez eux Là on a eu du dihydrogène Mais on avait quand même Une chance Sur 15 Donc la probabilité N'est pas si Ah Petite En charge Batrayon C'est bon L'éruption On fait basculer A 0 Très très vite Le truc Mais voilà On a eu une chance Sur 15 D'avoir un 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 cristal tempête C'est un truc Que si vous arrivez A voir Avant d'aller À la station de passé A la première fois Et bien Vous avez une base D'économie solide Pour vous acheter Ce que vous voulez Et ce dont Surtout Ce dont vous avez besoin En début de partie C'est très important Prenez aussi Le carbone condensé Parce que Le carbone condensé Contrairement Au carbone simple Et bien Il recharge Beaucoup plus Aisément Votre Laser d'extraction Pour un carbone simple C'est 1% du laser Pour un carbone condensé C'est 4% du laser Donc ça va Beaucoup plus vite Evidemment Parfait Et donc Etat critique Plus au réacteur Voilà Réparé Parfait Voilà Vaisseau réparé Système de lancement En ligne On va faire une chose Pour ceux qui Préfèrent Cette vision Non c'était pas ça C'était pas ça C'était C'était celui là Voilà Pour ceux qui préfèrent Cette vision là On va faire décoller Le vaisseau De cette façon Dites moi en commentaire Si vous préférez Cette vision là Du vaisseau Ou si vous préférez La vision cockpit Qui pour moi Ma préférée Là je vais alterner un peu Pour que tout le monde Soit content Oh c'est tellement beau Isomaisa Système Galaxie Euclide Qui est la galaxie La première galaxie Celle où tout le monde Va commencer La partie Dans No Man's Sky Que ce soit en normal On survit en permanence Vous commencez tous Dans la galaxie Euclide Qui est la première galaxie Du jeu Beaucoup de gens Je vous vois dans le commentaire De beaucoup de vidéos No Man's Sky Sur Youtube Sur beaucoup de commentaires Sur Twitch Etc Même sur les forums Même sur Facebook Et dans les groupes No Man's Sky Que je suis Beaucoup de gens Confondent galaxie Et système solaire Là où nous sommes Présentement C'est un système solaire Vous y trouvez Des astéroïdes Des planètes Des nuages de gaz Des nébuleuses Comme on dit Etc Mais la galaxie C'est un regroupement De systèmes solaires La galaxie C'est tout ça Tous ces points lumineux Ce sont Des systèmes solaires Et la galaxie Vous l'avez En haut à gauche De l'écran Là où il y a marqué Cœur galactique Galaxie Euclide Et les chiffres 696402 AL C'est la distance Qui nous sépare Du cœur galactique Qui est à Ici on le voit C'est le gros point lumineux Là Vous voyez Plus je zoome Plus le chiffre en haut A gauche Diminue Parce qu'on se rapproche Du centre galactique Voilà Donc le but De ce lettre Ça va être En permades D'atteindre Ce centre galactique Pour avoir le fameux succès Atteindre le centre galactique En permades Voilà Donc je vais rester dans l'espace Pour l'instant Et la suite Se fera un prochain épisode Je vous présenterai Tout ce qu'il faut savoir Sur la station spatiale Tous les côtés pratiques De station spatiale Ce qu'on peut y faire Ce qu'on ne peut pas y faire Ce qu'on y trouve Et ce qu'on est obligé D'y faire Ce qui est aussi important Et à quoi elle peut nous servir Aussi Pour notre économie personnelle Pour les vaisseaux Pour l'échange Etc Le commerce Voilà Donc j'espère que ce premier épisode Vous a plu Donc on se retrouve Pour la suite Prochainement S'il y a des défauts Dans la vidéo Dites-le-moi en commentaire Je changerai ça En prochain épisode Et pour ceux qui veulent Me suivre sur Twitch Malgré les mauvaises qualités Dues à ma connexion Ça se passe sur Planète Me Cool Voilà Tous les liens sont De toute manière En description Même la description De mon matos Des logiciels que j'utilise Il y a un paquet D'informations En description Je vous invite du coup A lire Et si vous avez des commentaires Evidemment c'est dans l'espace Commentaire Voilà On se retrouve La prochaine fois C'était Me Cool Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501